J'ai 17 ans et ça fait plus de 6 ans que je fais du catch. Jonas, Crazy Joe de mon antenne, j'ai 17 ans et ça fait 4 ans que je fais du catch. Taylor Buster, j'ai 15 ans, ça fait un an que je fais du catch, c'est à la BYWS. Ces jeunes sont peut-être les stars du catch de demain. Entraînés par le champion intercontinental Shaolin Shoman, ils n'ont pas choisi cette discipline par hasard. J'étais un passionné de catch et je faisais mes recherches pour voir à Bruxelles si on avait des clubs. J'ai trouvé le club de la BYWS et j'ai contacté et maintenant ça me plaît vraiment, je m'entraîne à fond pour plus tard percer dans le catch. C'est plus qu'une passion, je vais peut-être en faire ma profession, à voir si avec le temps je resterai, mais je compte bien rester. Et pour y rester, il faut bien s'accrocher. C'est des heures d'entraînement, alors c'est très très dur. Donc ces jeunes-là qui ont accepté d'être avec nous et de résister jusqu'aujourd'hui, franchement, moi je vais dire bravo parce qu'ils étaient à plusieurs. J'en avais plus de 40, mais la preuve, on est resté à une quinzaine ou une vingtaine comme ça, qui tiennent encore. Véritable institution aux Etats-Unis, le catch est encore trop confidentiel chez nous selon l'entraîneur. Or les vertus de ce sport vont bien au-delà d'un simple défoulement. Ça les défoule, ils crient, ils sont contents, ils se font un peu mal, mais c'est sur le ring. Parce que nous on disait, on dit ça à chaque fois, faites ça sur un ring, mais pas dans la rue. C'est surtout donner à fond, donner de soi et apprendre des choses nouvelles. Comme participer au championnat de dimanche, visiblement les Bruxellois sont prêts pour le combat. Bien sûr, un massacre en français, c'est un plaisir ça, c'est vraiment un plaisir. Pour assister au massacre, rendez-vous ce dimanche 11 août à Molenbe. Sous-titrage Société Radio-Canada